Drivers, start your engine ! Quand j'ai changé de PC, évidemment, quand vous changez de PC, vous allez être obligé de réinstaller vos jeux, reprendre vos marques sur cette nouvelle machine, alors que vous étiez très habitué à l'ancienne, et forcément, vous étiez tranquille, pépère, vous connaissiez tout, dès qu'il y avait un petit bug, vous savez où est-ce qu'il fallait aller chercher. Quand vous changez de PC, c'est plus la même musique, il se passe des trucs bizarres. De temps en temps, les jeux vont saccader, vous vous dites, pourquoi ? C'est une option que j'ai oublié de cocher, et moi, au début, j'ai eu des soucis, c'est-à-dire que je commençais à conduire, et tout d'un coup, plus de force feedback, plus de volant. Tout gelé, le PC complètement gelé, plus rien, et depuis que j'ai fait la manipulation que je vais vous montrer maintenant, je n'ai plus ce problème. Alors, je l'ai eu un petit peu parce que je n'ai pas fait sur tous mes ports USB, donc là, je vais vous le montrer, il faut que vous le fassiez sur tous vos ports USB, mais honnêtement, ça a résolu mon problème. Et l'idée, c'est de résoudre les problèmes à chaque fois que vous en avez, les gars. Alors, la meilleure solution pour résoudre un problème, souvent, c'est d'éliminer le problème, d'accord ? Mais là, c'est un petit peu radical, quand même. J'ai un problème avec mon PC qui plante, je ne vais pas éliminer mon PC. Il y a des cas où il faut le faire. D'accord ? Voilà. Il y a des cas où vous avez un problème, et la meilleure solution pour résoudre ce problème, c'est de l'éliminer. C'est de, hop, hop, on supprime le problème, et comme ça, terminé, il n'y a plus de problème, d'accord ? Mais là, honnêtement, c'est une solution un petit peu extrême dans le cas qui nous intéresse. Et donc, on va y aller, on va s'occuper des ports USB, et notamment de l'alimentation électrique des ports USB, mais qui, parfois, peut poser problème quand vous changez de PC, parce que, par défaut, les choses que je vais vous montrer là, ne sont pas cochées forcément de la bonne manière. Et donc, c'est parti, j'ai repris mes notes. Il suffit de faire Windows, vous voyez la touche qui est ici ? Windows, là, Windows. Il suffit de faire Windows R, hop, Windows R, ça vous ouvre la petite fenêtre tout en bas sur la gauche, et dans cette fenêtre, vous tapez powercfg.cpl, et vous faites OK, vous mettez tout ça en minuscule. Ensuite, vous arrivez ici, vous vérifiez que c'est bien coché ici, performance optimale. Vous voyez, le petit rond noir, il est bien en performance optimale. Vous allez dans modifier les paramètres du mode, vous allez dans modifier les paramètres d'alimentation avancée qui vous ouvre une petite fenêtre, ici, sur le côté. Vous allez dans paramètres USB, vous cliquez sur le petit plus qui est devant paramètres USB. Vous cliquez sur le petit plus qui est devant paramètres de la suspension sélective USB. Et vous cliquez sur désactiver. Désactiver. Ça, ça doit être désactivé. Vous voyez que vous avez activé, désactivé. Il faut que ce soit désactivé, paramètre de suspension sélective désactivé. Donc, vous appliquez, vous faites OK, et vous fermez. Et voilà, c'est terminé pour cette première étape, les amis, c'est réglé. Maintenant, on va passer à la deuxième étape. Même méthode que tout à l'heure. J'appuie sur le machin Windows avec R. Ça m'ouvre la petite boîte de Diaglog. Mais cette fois-ci, je mets D-E-V-M-G-M-T.M-S-C. D-E-V-M-G-M-T.M-S-C. Et je fais OK. Voilà, ça m'ouvre encore une fenêtre qui est ici. Et vous voyez qu'ici, vous avez une liste de plein de petits bidules. Et bien, vous avez ici contrôleur de bus USB. Contrôleur de bus USB avec une petite flèche devant. Quand vous cliquez deux fois dessus, ça vous ouvre tout le reste qui est là. Et là, vous avez toutes vos prises USB qui sont sur votre ordinateur. Moi, je branche mon matériel sur un hub USB racine USB 3. Vous voyez que mon hub est branché sur le hub USB racine USB 3. C'est un hub alimenté électriquement déjà, par une prise électrique. Donc, je vous conseille quand vous prenez un hub USB qui vous permet de transformer une prise USB en plusieurs ports USB. De prendre alimenté électriquement parce qu'il aura plus de pêche. Sinon, ça va être compliqué. Surtout si vous branchez du matériel de simracing dessus. Donc, moi, c'est mon cas. J'ai acheté un hub USB alimenté électriquement. Mais en plus du fait qu'il soit alimenté électriquement, je vous conseille de faire ça. Donc, vous cliquez deux fois sur le hub en question. Voilà. Et ça vous ouvre une fenêtre. Et là, vous allez sur gestion de l'alimentation. Et vous décochez. Autorisez l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser l'énergie. Vous le décochez. D'accord ? Ensuite, vous faites OK. Vous pouvez vous amuser à faire ça pour tout. C'est-à-dire concentrateur USB générique. Vous allez voir ici. Alimentation. Regardez. Autorisez l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser l'énergie. Moi, il est coché. D'accord ? Vous pouvez vous amuser à décocher tout. Et à partir du moment où vous allez tout décocher, terminé. L'ordinateur ne désactivera plus le petit machin USB pour économiser de l'énergie. Et oui. Voilà. Ça sera terminé. Il sera tout le temps actif. Alors, j'ai un monsieur qui m'a dit l'autre jour, moi, je ne comprends pas. Mon casque est branché en port USB. Il est tout le temps allumé. Même quand mon PC est éteint, ça vient un peu de là. Probablement que ton petit bidule, il est peut-être décoché. Moi, ça a réglé mon problème. Après, est-ce que ça va régler le vôtre ? J'en sais rien. Franchement, c'est tellement aléatoire un ordinateur que moi, je vous dis ce qui a fonctionné chez moi. Ça, ça a fonctionné chez moi. Je ne comprends pas pourquoi tout s'éteignait. Pourquoi tout partait en live. Gel de l'écran. Un truc incroyable. C'est-à-dire que, en plus, franchement, ça vous fait regretter d'avoir changé de PC, les gars. Ça vous fait regretter parce que vous vous dites, j'avais un ordinateur qui fonctionnait parfaitement bien. Je me retrouve maintenant avec un ordinateur à 2600 euros qui ne fonctionne pas. Mon matériel, il gèle. À un moment donné, vous vous dites, est-ce que c'est la base ? Est-ce que c'est le volant ? C'est assez stressant. Et voilà, j'ai résolu ce problème en faisant ça. C'est Anthony qui m'a envoyé la solution, je crois. J'ai cru le souvenir. Hé, Anthony, merci. C'est Anthony qui m'a dit, regarde, va voir là-dedans. Il fouille là-dedans, il m'a envoyé un lien. Et moi, j'ai été voir le lien. Je fais, ah putain, il y avait des trucs qui me semblaient compliqués, donc je ne les ai pas faits. Et j'ai fait que cette partie-là où j'alimente les ports USB électriquement sans permettre à l'ordinateur de dire, ah ben non, là, ce n'est pas utilisé. Je vais économiser l'énergie. Je t'éteins ton port USB. Non mais oh. Voilà pour cette vidéo, les gars. J'espère que ça va vous servir autant que ça m'a servi. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.